bonjour alors avant toute chose et bien j'aimerais saluer les nouveaux abonnés à ma chaîne et puis je remercie toutes les personnes qui se sont abonnés à ma chaîne donc 45000 personnes c'est pas mal bon je fais pas 45000 vues tous les jours mais c'est vrai que c'est pas évident d'avoir une chaîne qui parle d'une émission que vous avez déjà vu donc voilà puis bon bah j'essaye de vous trouver donc les bonnes infos donc je remercie toutes les personnes qui me laisse des infos sur mon adresse étoile de midi outlook point fr et puis ben je lance aussi un appel à toutes les personnes qui passent dans l'émission donc aux candidats si vous voulez me donner des infos à savoir bon l'étoile mystérieuse à l'ége la connais mais à savoir si eric a été éliminé combien il lui reste combien il a sur son compte etc etc quoi dans l'émission sur son compte en banque de maintenant et bien donc voilà donc c'est sur étoile de midi outlook point fr donc on a pu voir que jean luc reichmann était encore dans son château non je déconne c'est un manoir non je crois pas je crois que c'est une maison de famille voilà alors j'aimerais faire un coucou à cette fille que je ne connais pas que je trouve vraiment joli et puis j'ai vu donc un genre de bon une nouvelle émission entre guillemets bon c'est un genre d'usine à cash c'est à dire que bon ben voilà vous téléphonez ça vous coûte un euro et puis bon ben vous pouvez gagner éventuellement 100 mille euros donc bon ben pour l'instant j'ai vu un petit bout de l'émission donc bon le gros problème de ceux de cette émission c'est que c'est entre plein de petits de petits trucs donc c'est à dire que si vous voulez regarder un programme de tf1 donc entre la fin du journal et le programme vous avez une tonne de de pub et puis de trucs et tout donc bon je trouve que trop c'est trop mais bon c'est pas grave sinon alors petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui alors comme on a pu voir jean luc reichmann n'était toujours pas coiffé par contre le maître de midi eric était bien coiffé par contre bah lui aussi bon le pauvre ça fait depuis le mois de novembre qu'il est là donc bon bah les anecdotes bon bah il est à court d'anecdotes donc là aujourd'hui nous a parlé d'un truc mnémotechnique pour se rappeler le le nom des pays front frontaliers 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 pardon de la france bon mais bon je reprote tellement tel l'intérêt bon il paraît que c'est pour les enfants bon ok alors au coup d'envoi la première question donc là j'ai eu un buzz de maïtf 1 donc c'était une question sur un truc de l'année dernière donc je sais pas ce que c'était donc je l'ai pas vu donc comme on a pu voir ça a buzzer après bon j'ai vu le maître de midi se déhancher donc comme je dis donc faudra vraiment qu'il apprenne à bouger mais bon c'est pas grave après vous aviez donc armel carrel donc aujourd'hui c'est vrai qu'ils avaient les prénoms qui étaient pas qui étaient un peu originaux donc bon je sais pas s'ils ont expliqué ce que voulait dire son son prénom mais bon j'ai pas eu le truc donc qui était là avec ses amis était vraiment très sympathique armel carrel donc voilà donc d'après une étude récente quelle boisson sans alcool est beaucoup plus consommée par les riches que par les pauvres et bien c'était le café donc je trouve ça un peu bébête hein bon on va dire que c'est peut-être le thé je sais pas mais bon voilà alors suite vous aviez donc que gwen alors pour gwen quel acte malfaisant commet l'artiste black messick dans les librairies donc et bien ce qu'il fait c'est qu'il retire tous les tous les personnages de mew et charlie donc voilà pourquoi pas après donc vous aviez marie florence qui était avec sa fille sa fille jennifer voilà donc selon une étude récente quelle préférence sexuelle se retrouve plus chez les propriétaires de chats donc c'était le sadomasochisme je trouve ça assez étonnant donc ben pourquoi pas donc sur cette question elle est passée à l'orange quel personnage créé par wall disney en 1928 et le héros du dessin animé steamboat willy donc c'était mickey donc c'était pas évident donc bravo au maître de midi qu'est ce qui angoisse les trois quarts des millenials propriétaire d'un téléphone donc c'est qu'il sonne voilà là aussi c'est une question à ces arbys en février dernier qui est revenu sur les ondes avec le morceau ici et là et bien c'était à lance alain souchon et bien sur cette question et bien il est passé au rouge qui dit rouge dit duel il a eu les cocos les corones de prendre le maître de midi en duel mais bon ben là encore il a été encore avantagé alors en quelle langue vous parle quelqu'un qui vous souhaite un merry christmas et bien bien sûr c'était en anglais donc bon alors là il ya un truc bon franchement ça m'a bon j'adore je vais vous dire franchement bon je sais que je sais que des fois jean luc richman vient voir ma chaîne et mes vidéos jean luc je vous aime beaucoup vous me faites marrer vous êtes je trouve que vous êtes un super animateur mais arrêtez de prendre les gens pour les cons c'est à dire quand vous avez dit oui mais vous savez de temps en temps on donne aussi des réponses et pour les enfants vous savez c'est pour les enfants oui mais attendez c'est pour moi c'est un manque de respect par rapport à gwen c'est à dire c'est un peu comme si eric tiré comment dire oui c'est un peu comme si eric tiré à blanc sur gwen voilà quoi donc un duel pour moi c'est un duel donc là voilà donc bon jean luc richman a dit que c'était c'était une question d'enfant donc comme je dis tout le temps ce sont des questions de bébés donc voilà je trouve que c'est un manque de respect par rapport à gwen de mecs de mettre des questions comme ça mais bon je m'en fous donc voilà donc je sais qu'il ya encore des gens qui vont dire oui m'en passant alors ensuite eric armel carrel et puis marie florent se sont retrouvés coup par coup et puis bas le pauvre armel carrel est passé d'abord à l'orange et puis juste après rouge pourtant c'était assez simple parce que le grand bain donc c'était assez simple de savoir que si il était pas dans le film gilles le louche donc donc il est passé au rouge qui dit rouge dit duel il a pris donc marie florent sans duel qui est tombé sur une question qui était assez rigolote mais pas pour la cette pour pas pour la question dans quel golf se trouve l'imposant terminal pétrolier du cap l'eau pèse donc franchement c'est une question qui était introuvable à quelque part donc et bien c'était le cap comment dire de le golf de guinée pardon et le truc que j'ai trouvé super rigolo c'est qu'iric le savait mais il le savait parce qu'il avait bossé pour le golf de guinée donc il avait bossé pour le cap l'eau pèse comme par hasard donc j'ai trouvé que bon bah comme je dis alors ou bien celle de la charte comme je dis que eric a de la charte ou bien c'est vraiment un hasard mais bon passons donc ensuite et bien eric et armel carrel putain c'est dur à dire se sont retrouvés donc en coup fatale entre temps armel carrel a dit à jean luc reichmann son admiration etc donc voilà il a dit que c'était un diffuseur de bonheur j'ai trouvé que c'était vraiment très très joli moi j'avais fait un t-shirt c'était je sais plus c'était un truc de bonheur aussi je vous mettrai le t-shirt donc voilà après donc par rapport au coup fatal ben voilà donc le pauvre armel donc voilà donc le maître de midi a été plus fort entre temps ben vous avez eu sylvain donc l'ancien maître de midi qui avait perdu je sais pas combien de kilos ben voilà qui est venu passer faire un petit coucou donc et bon comme comme je dis donc armel carrel a perdu par rapport au coup de maître alors ça commençait par une seule par cette question dans quelle série humoristique voit-on les paysans guentenoc qui repartent donc le truc est assez rigolo c'est que bon bah en dessous donc bon c'était une évidence que ça pouvait pas être les deux premières donc il a dit l'autre donc c'était ça c'était par rapport à kaamelott ensuite le père de lucre lucrès borgia était paupe papou ben voilà donc c'était pas c'était évident là aussi à quel instrument associe-t-on paganini donc bien sûr c'était le violon là c'était pas évident donc bravo donc bon je connaissais la réponse mais d'autres aussi donc sur le tableau d'américaine gothique de granwood qui tient l'homme dans la main donc c'était donc une fourche donc franchement quand même bravo au maître de midi donc on peut voir donc la foufourche avec le tableau qui est vraiment très sympathique et puis quelle est la particularité d'un cheval bouleux donc comme je dis donc quand la production veut elle peut donc il avait dit l'autre c'était il a les pattes tordu et ben il est c'était il est solide et résistant donc à cause de ça il n'a gagné que 2000 euros à partager avec la cagnotte soit 1000 euros dans sa peau poche par rapport à l'étoile mystérieuse donc il est parti sur aston kutcher donc ça se dévoile un petit peu plus par rapport comment dire à l'étoile donc comme je vous ai dit hier donc c'est donc elodie gossoin donc bon ben pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos donc le tracteur c'est parce qu'elle avait fait la ferme célébrité la cage c'est parce qu'elle était dans fort boyard et d'un fort boyard elle est dans un endroit qui s'appelle la cage le truc médical c'est parce que donc elle a fait des études infirmières le micro c'est parce que elle est animatrice sur rfm et puis le paysage dans le fond donc l'ukraine c'est parce que elle avait donné les notes de l'eurovision qui se trouvait en ukraine donc si vous voulez participer donc aller aux émissions donc voilà 01 49 34 50 20 les t-shirts de la journée et bien c'était bas en mai fait ce qu'il te plaît ben voilà j'aurais pu les mettre avant parce que bon ben on est déjà fin mai fait la fête et fait la gueule et puis bas sinon alors petit scoop ito du jour alors petit 1 et bien comme vous savez donc c'est elodie gossoin qui est dans qui est dans l'étoile mystérieuse et donc je peux vous dire que elle sera trouvée par eric le 31 mai donc c'est à dire dans ce dans 7 jours ou dans 6 jours ça dépend comment vous comptez donc dans 7 jours eric va trouver donc il va encore gagner une tuture donc voilà et puis à savoir s'il est éliminé ou pas donc bon pour l'instant c'est dû aller c'est du 40 60 donc pour moi il est retourné en bretagne et puis revient lundi pour d'autres émissions parce que je pense que c'était une blagounette de jean-luc reichmann et puis bon il y en a d'autres qui pensent qu'il est éliminé donc on verra d'ici là allez je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain bye